Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesource, le podcast d'actualité du Parisien. Journée de deuil national en France, le mercredi 9 décembre, en hommage à Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien chef de l'État est mort une semaine plus tôt, le 2 décembre, il avait 94 ans. Chez Codesource, nous avons eu envie de donner à voir le Valéry Giscard d'Estaing, plus jeune président de la Vème République à l'époque, de vous raconter sa campagne, son élection et son septennat. Le récit est signé Henri Vernet du service politique du Parisien. Henri Vernet, quand est-ce que vous l'avez interrogé pour la première fois, Valéry Giscard d'Estaing ? Au premier tour de la présidentielle de 1988, c'est-à-dire la première élection après sa défaite de 81. Mon journal, à l'époque, le quotidien de Paris, j'étais jeune journaliste, m'avait envoyé couvrir cette élection auprès de Giscard d'Estaing à Chamalières, son fief familial et politique. Et après, vous l'avez interviewé très régulièrement pour le Parisien ? Assez régulièrement, pratiquement une fois, tous les ans et demi, y compris assez récemment. La dernière fois, c'était pour les élections européennes, donc au printemps 2019. Henri Vernet, à quoi ressemblait la vie de Valéry Giscard d'Estaing ces dernières années ? Ces dernières années, c'était vraiment le sage de la politique française. Alors un sage qui était parfois matois, parfois assez acide dans ses commentaires. Il avait toujours cette activité de conférencier international, qui était d'ailleurs très bien rémunéré. Il avait du mal à marcher, donc ces tout derniers temps, il se déplaçait moins. Mais il recevait de nombreuses personnalités politiques, aussi bien de droite, comme Nicolas Sarkozy, on s'entend bien évidemment, comme Bruno Le Maire également. Évidemment, Bernard Cazeneuve, l'ancien premier ministre de François Hollande. Et puis bien sûr, Emmanuel Macron lui-même, du temps où il était candidat. Et puis Emmanuel Macron le verra à l'Elysée. Il était affaibli ces derniers temps et en 2018, il avait perdu l'une de ses filles. Ça a été un vrai drame. C'était la mort de Jacinthe, prématurée, elle avait 57 ans. C'était la Benjamine, il y avait un lien plus fort avec elle, assez intime. Et d'ailleurs, Valéry Giscard d'Estaing sera enterré dans le château familial d'Auton, auprès de sa fille. Dans cet épisode de Code Source, vous allez nous raconter ces années au pouvoir. Entre 1974 et 1981, Valéry Giscard d'Estaing est né le 2 février 1926 à Koblenz, en Allemagne, où son père était un haut fonctionnaire pour la France. Il grandit dans les beaux quartiers de Paris, au sein d'une famille bourgeoise. En août 1944, il participe à la libération de la capitale, avant de s'engager comme combattant. 12 ans plus tard, il épouse Annemone, sauvage de Brant, avec qui il aura 4 enfants. Henri Vernet, au début de l'année 1974, il est ministre de l'économie, sous la présidence de Georges Pompidou. En quelques mots, jusqu'ici, il a connu un parcours brillant. Oui, il est même le prototype de l'élite française. C'est un brillantissime élève qui a fait Polytechnique, qui a fait l'ENA, qui s'impose assez vite justement par ses capacités intellectuelles, ses capacités synthétiques. Il est sorti à l'inspection des finances, il rentre assez vite dans les cabinets ministériels, c'est comme ça qu'il est remarqué. Il se fait remarquer également comme député, il est élu très jeune, à 32 ans, et au sein de l'Assemblée nationale, c'est pas réellement un grand orateur, c'est pas un chef de bande, mais c'est quelqu'un qui maîtrise les dossiers les plus techniques. Et à cette époque-là, il cherche à populariser son image. Oui, dès qu'il est rentré au gouvernement, que ce soit sous la présidence du général de Gaulle ou sous celle de Pompidou, il est réellement le premier ministre à comprendre l'importance de l'image, l'importance de la communication. Il est très admiratif de Kennedy, de l'Amérique de Kennedy. On le voit jouer de l'accordéon auprès d'une présentatrice de télévision qui est très populaire à l'époque, Daniel Gilbert. Je pense avoir deviné de quel ère il s'agit. Alors, quel était l'ère ? Il y a une espèce de jeu de ping-pong entre eux. Daniel Gilbert reconnaissant les aires que joue à l'accordéon Valère Giscard d'Estaing. Alors, j'ai gagné. Vous avez gagné. Et qu'est-ce que j'ai gagné ? Vous voulez savoir quelle sera votre récompense ? Oui. Eh bien, ce sera un deuxième aire d'accordéon. Eh bien, écoutez, moi, je suis ravie. On le voit également, et ça, c'est une grande première qui va vraiment saisir beaucoup de téléspectateurs, se faire interviewer torse nu dans les vestiaires après un match de foot. Vous avez vu que c'était un match assez dur. Il y a eu des heures. Mais en fait, c'était très correct et j'ai remarqué que la foule au vergnard n'était pas venue sur le terrain. Là, on est au tout début des années 1970. Le 1er avril 1974, alors qu'il est donc ministre de l'économie, Valéry Giscard d'Estaing est en week-end à Courchevel, en Savoie, et en début de soirée, il reçoit un coup de téléphone. C'est son collaborateur le plus proche, l'Élysée, qui lui annonce que le président Georges Pompidou est en train de vivre ces dernières heures. Le président, ses collaborateurs, les ministres savaient bien qu'il était malade. Mais attention, cette maladie était tenue dans le plus grand secret. Pompidou était atteint d'un cancer rarissime du sang qui paraissait incurable. Mais personne ne savait qu'en interviendrait cette mort. Donc, il y a malgré tout un effet de surprise. Giscard réagit avec intelligence et instinct, c'est-à-dire qu'il ne précipite pas du tout son retour à Paris parce qu'évidemment, ça pourrait accréditer des soupçons. Le président Georges Pompidou meurt le lendemain, le 2 avril, et on est à deux ans de la fin de son mandat. Une nouvelle élection présidentielle s'organise donc en urgence. Le 8 avril, Valéry Giscard d'Estaing annonce sa candidature, mais il n'est pas favori. Il n'est pas favori parce que le candidat naturel, à ce moment, de la famille politique qui est au pouvoir, c'est-à-dire la grande famille gaulliste, c'est Jacques Chaband-Elmas. Chaband, c'est l'ancien résistant. Il a été premier ministre sous Georges Pompidou. Lui, il se précipite pour annoncer sa candidature alors que Pompidou n'est pas encore en terre. Donc ça, ce sera très mal perçu. Giscard, il soigne sa candidature et son annonce. Une fois l'hommage rendu au président Pompidou, elle se fait dans sa mairie à Chamalières. Je voudrais regarder la France au fond des yeux, lui dire mon message et écouter le sien. Il est entouré des siens de sa famille et il est entouré des habitants de Chamalières. Et à peine annonce-t-il qu'il est candidat à la présidence de la République française, qu'une véritable clameur s'élève. Quelle est sa position politique ? C'est un homme de droite. Par rapport au gaulliste, disons qu'il est moins pour la toute puissance de l'État. Néanmoins, Giscard, c'est quand même un libéralisme tempéré dans le sens où c'est un inspecteur des finances, un énarque. Et donc, il a cette culture de l'État, cette culture malgré tout assez dirigiste qui lance des grands chantiers, cette culture colbertiste à la française. L'influent ministre de l'Intérieur, un certain Jacques Chirac, lui apporte son soutien. Oui, et c'est un soutien déterminant parce que surtout, il lui apporte l'adhésion de 43 députés gaullistes qui font donc défection du camp Chaban pour rallier la candidature du jeune ministre Giscard d'Estaing. Et c'est important parce qu'il faut se souvenir que Valéry Giscard d'Estaing, quelque part, il est un petit peu coupable de trahison aux yeux des gaullistes historiques pour avoir pris ses distances avec le général de Gaulle à la fin de sa présidence. Ce ralliement donne un vrai poids au sein de la droite pour le candidat Giscard. Valéry Giscard d'Estaing mène une campagne à l'américaine. Il s'entoure de publicitaires et il n'hésite pas à exposer sa famille. En effet, la première affiche qui frappe les esprits, c'est une affiche où on voit Valéry Giscard d'Estaing assis sur un banc avec sa fille Jacinthe, qui a 14 ans à l'époque. Il n'y a aucun slogan. On a là quelque chose de beaucoup plus dans la proximité. C'est vraiment la révolution de l'image, c'est la communication politique. Des stars comme Johnny Hallyday ou Brigitte Bardot se rallient au candidat. Ça aussi, c'est à l'américaine. Ils viennent d'ailleurs au meeting. Aznavour, Johnny Hallyday, Brigitte Bardot, la grande star internationale à l'époque, avec son t-shirt noir avec inscription en blanche, Giscard à la barre. C'est la première fois que des vedettes du cinéma, de la chanson s'affichent avec un candidat politique. Le 5 mai se tient le premier tour de l'élection présidentielle. C'est François Mitterrand qui est en tête avec 43% des suffrages exprimés. Valéry Giscard d'Estaing est second avec un peu plus de 32% des suffrages. Le double de Jacques Chaband-Elmas. C'est une surprise ? C'est relativement une surprise parce que c'est vrai qu'à droite, il est venu presque par infraction. On l'a vu. Cela dit, Jacques Chaband-Elmas a vraiment fait une mauvaise campagne, et notamment avec une intervention télévisée où il était avec André Malraux et à laquelle personne n'a compris un traître mot. Mitterrand, en revanche, il bénéficie de l'union de la gauche. Il était prévu qu'il arrive en tête. Le débat entre les deux candidats à l'élection présidentielle... Le 10 mai, Valéry Giscard d'Estaing et le candidat socialiste s'affrontent au cours d'un débat télévisé. Comment apparaissent les deux hommes ? On sent que pour chacun des deux, l'enjeu est extrêmement important. Ils sont tendus davantage, sans doute, François Mitterrand. Eh bien, je suis là pour vous répondre, avant de poser moi aussi des questions. D'abord, ils sont très très proches l'un de l'autre. Ils jouent tous les deux le match de leur vie. Et les deux sont de redoutables combattants qui connaissent très bien leur dossier. Giscard va adresser à François Mitterrand une sortie cinglante. Oui, alors que le candidat socialiste vient de faire un long dégagement sur les malheurs, la misère, parfois, de certaines parties de la population française dont il faut améliorer la vie, alors que la droite, à ses yeux, est réputée, au contraire, pour sa dureté et pour favoriser les riches. C'est ma candidature et mon programme d'action qui permettront demain à la France d'engager la grande aventure, l'admirable aventure, non seulement de la réussite économique, mais aussi du progrès social. C'est là tout notre débat. Valéry Giscard d'Estaing lui assène sa fameuse phrase sur le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur, vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Ce débat, c'est un tournant dans cette élection ? Oui, et c'est sans doute peut-être la seule fois où un débat télévisé a réellement décidé du sort d'une élection, parce que ces deux candidats étaient dans un mouchoir de poche. On verra d'ailleurs qu'au résultat, on aura moins de 100 000 voix d'écart, ce qui est très très proche. Et François Mitterrand lui-même confiera plus tard à Valéry Giscard d'Estaing qu'avec cette formule, il lui a sans doute fait perdre 300 000 voix. L'estimation au RTF s'offresse. Valéry Giscard d'Estaing 50,9. François Mitterrand 49,1. C'est donc Valéry Giscard d'Estaing qui remporte la présidentielle le 19 mai. A 48 ans, il devient le plus jeune président de la Ve République. Et dès l'été, il engage de nombreuses réformes. Pour lui, il est important de montrer qu'une nouvelle page se tourne dans la vie politique. Il veut la moderniser. Ça commence par des symboles. La remontée à pied des Champs-Elysées, le fait de ralentir le rythme d'une Marseillaise qu'il trouvait trop guerrière, le fait d'éclaircir aussi tout simplement le bleu et le rouge des drapeaux. Mais surtout, il met en œuvre des réformes de société. Une des premières réformes, c'est d'abaisser l'âge de la majorité. À 18 ans, il casse l'ORTF, cet organisme très rigide qui régissait les médias audiovisuels. Il donne aussi des droits, ça c'est très important, à l'opposition. Notamment, c'est lui qui a élargi le droit de saisine du Conseil constitutionnel pour que l'opposition au Parlement puisse s'exprimer de façon plus efficace. Et puis, il y a des gestes, comme par exemple, pendant l'été, alors qu'il va en vacances sur la Côte d'Azur dans une luxueuse villa qu'a prêté une amie milliardaire irlandaise. Il s'arrête sur le chemin à Lyon pour visiter une prison dont les détenus sont en pleine mutinerie. Il va même serrer la main à des prisonniers et cette image choquera beaucoup à droite. Jacques Chirac devient son Premier ministre, Simone Veil, ministre de la Santé, la journaliste Françoise Giroux est nommée secrétaire d'État chargée de la condition féminine. L'année suivante, 1975, est marquée par plusieurs avancées majeures pour les droits des femmes. Il y a des avancées qui sont tellement évidentes et naturelles que tout le monde a oublié qu'elles sont dues à cette époque et à Giscard. Comme par exemple, le droit pour une femme d'ouvrir un compte bancaire sans demander l'avis de son mari, l'avènement du divorce par consentement mutuel. Mais bien évidemment, la grande réforme de ces septennats, c'est l'IVG, c'est le droit à l'avortement. Beaucoup de femmes françaises, pour avorter, étaient obligées d'aller à l'étranger ou avaient recours à des avorteuses clandestines. Bref, c'était un vrai drame. Mais simplement, en mettant en œuvre cette réforme, en la portant, Valère Giscard d'Estaing sait qu'il prend un risque politique considérable parce qu'il heurte de plein front sa famille politique. On a dit sa famille tout court aussi, ce qui est moins vrai, parce qu'avant de mettre en œuvre cette réforme qui sera portée, bien évidemment, par Simone Veil, il a consulté son épouse, Annemone, et au-delà, son cercle familial, parce que la famille Giscard est une famille très pieuse, très catholique, et il a eu le feu vert d'Annemone Giscard d'Estaing. Il a aussi de grandes ambitions pour l'Europe. C'est vraiment le fil conducteur de ce président. Il a combattu en Allemagne avec son char qui était baptisé Carousel. Il a vu les ravages de cette Europe complètement déchirée par l'Allemagne nazie. Donc, ça le marquera profondément, cette nécessaire reconstruction. Il aura d'ailleurs une relation fusionnelle et très constructive avec le chancelier allemand Helmut Schmidt, qui pourtant n'était pas de son bord politique, puisque c'était un social-démocrate, et tous les deux ont lancé les fondements de choses qui vont rester longtemps en Europe, comme tout simplement la création du Conseil européen. Ce sont les sommets européens qui durent encore aujourd'hui, tous les six mois, la décision de faire élire les eurodéputés au suffrage universel, au Parlement de Strasbourg, et comme aussi le lancement du fameux système monétaire européen, puis l'écu, qui déboucheront des années plus tard sur l'euro. Au début de son mandat, il veut donner l'image d'un président proche des Français. Il va au contact des gens, alors il y a des images après qui se sont un petit peu retournés contre lui, parce qu'on l'a brocardé, il reçoit des éboueurs à l'Elysée, tout simplement, qui passent devant Faubourg-Saint-Honoré et qu'il fait monter. Il y a cette façon de s'inviter chez les gens, au coin du feu, d'aller dîner chez eux, chez les Français moyens, les vrais gens. Il vient à notre table, il vient à notre niveau. C'est un homme comme les autres, pas n'importe quel, mais c'est un homme comme les autres. On a parlé absolument comme si on était autour d'une table entre amis. d'avoir ce contact, de ne pas être pris pour cette espèce de président trop grand, trop au-dessus des autres. Malgré tout, cette sincérité, elle ne passe jamais. Il est toujours taxé d'un certain calcul parce qu'il y a cette distance naturelle. Au cours des deux premières années, la relation avec son Premier ministre, Jacques Chirac, devient de plus en plus tendue. Qu'est-ce qu'ils se reprochent mutuellement ? Tout simplement, ce sont deux grands fauves, deux crocodiles dans le même marigot. Et donc, autant Chirac a aidé Giscard à prendre le pouvoir, autant il n'a jamais cessé de courir lui-même derrière un destin présidentiel. C'est vraiment de toute façon deux personnalités qui étaient faites pour ne pas s'entendre, comme disait le complice de Chirac, Denis Tillinac. En juin 1976, le couple présidentiel invite Jacques et Bernadette Chirac à passer le week-end de la Pentecôte au fort de Brégançon, dans le Var. C'est une idée d'un émone qui se dit que justement, il faut décrisper la situation et que donc autant profiter de ce week-end quasi estival au fort de Brégançon au bord de la mer. Or, Chirac, il y a déjà beaucoup de griefs contre Giscard, il voudrait réformer son gouvernement et donc il arrive avec sa mallette pleine de documents parce qu'il pense qu'il va pouvoir travailler et discuter avec le président. Or, que se passe-t-il ? Il débarque, il y a là les enfants et il y a aussi le moniteur de ski à Courchevel du président qui est invité avec son épouse qui, elle, tient une plage près de Saint-Tropez et donc il se sent en quelque sorte un petit peu maltraité, humilié. Pourquoi humilié ? Il y a un épisode qui va notamment marquer le couple Chirac, c'est que le soir, au dîner, alors qu'eux-mêmes sont descendus en robe longue et en smoking, le couple Giscard d'Estaing est très décontracté, le moniteur de ski avec son épouse, elle, elle a une jupe trop courte alors elle est gênée, elle tire tout le temps dessus et surtout, le couple présidentiel siège dans de vastes fauteuils très confortables alors que les autres autres, dont le Premier ministre et sa femme, sont sur des chaises étriquées, étroites. Et ça, ça va faire fulminer Chirac au point qu'il datera de ce moment-là sa décision de rupture avec Giscard d'Estaing en disant décidément je n'avais rien à faire avec cet homme-là. Il démissionne au mois d'août. Et c'est un véritable coup de tonnerre parce que la manière dont Jacques Chirac réunit une conférence de presse et justifie, explique sa décision, c'est vraiment une déclaration de guerre. Je ne dispose pas des moyens que j'estime nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Et dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre fin. Pour le remplacer, Giscard va nommer celui qu'il va appeler le meilleur économiste de France, Raymond Barr, qui va gérer une période qui va commencer à être difficile parce que tout simplement les effets des chocs pétroliers se font sentir. La France commence à découvrir le chômage de masse et donc une politique budgétaire rigoureuse va être menée par Raymond Barr, ce qui évidemment ne va pas aider la popularité du président Giscard. Malgré cela, à l'été 1979, Valéry Giscard d'Estaing est donné favori pour la prochaine présidentielle. Il est en bonne position pour se faire réélire. Mais le 10 octobre, le Canard Enchaîné publie un article intitulé « Quand Giscard empochait les diamants de Bokassa ? » Bokassa, c'est un ancien sergent de l'armée française qui a fait son parcours et qui s'est fait autoproclamer empereur de la Centrafrique. C'est quelqu'un qui avait fait massacrer des lycéens. Donc, il y a cette image d'un personnage extrêmement détestable qui entretient une réelle amitié avec Giscard parce que Giscard avait l'habitude d'aller chasser le grand fauve, sa passion en Centrafrique. Et donc, quand on apprend de surcroît que les dons de diamants remontaient déjà au temps où Giscard n'était que ministre, évidemment, ça va choquer. Comment réagit Giscard ? Il va choisir le silence, ce qui est une véritable erreur et donc se laisser se propager des rumeurs, notamment sur le prix des fameuses plaquettes de diamants. On parle de millions de francs, alors que c'était plutôt en centaines de milliers de francs qu'il fallait compter, ce qui était déjà trop parce qu'il s'agissait de toute façon de cadeaux publics présidentiels que Giscard aurait dû déclarer et remettre à des mains publiques. Et finalement, au bout d'un mois et demi, il finit par sortir du silence à l'occasion d'une interview télévisée où Alain Duhamel lui posera la question. Je peux vous dire que déjà, au cours des dernières années, de nombreux cadeaux ont été envoyés à des ordres de bienfaisance. Et enfin, à la question que vous m'avez posée sur la valeur de ce que j'aurais reçu comme ministre des Finances, j'oppose un démenti catégorique et j'ajoute méprisant. Mais la manière dont il répond ne convaincra personne. Le 2 mars 1981, Valéry Giscard d'Estaing se déclare tardivement candidat à sa réélection mais cette affaire des diamants rend sa campagne difficile. Parce qu'évidemment, elle est exploitée par ses adversaires. C'est un talon d'Achille. Le côté grand-bourgeois était revenu en force. C'est vrai que ça ira jusqu'à coller des diamants sur les affiches électorales de Giscard et ça, ça aura un effet dévastateur. Nous voici donc réunis pour ce débat entre les deux participants au deuxième tour de l'élection présidentielle. Le 5 mai, lors du débat de l'entre-deux-tours, il se retrouve à nouveau face au candidat socialiste François Mitterrand. Mais cette fois, c'est lui, François Mitterrand, qui va prendre le dessus dans ce débat. J'aperçois une contradiction entre votre apparente tranquillité et des déclarations aussi contradictoires qui montrent que si vous êtes élu, vous n'avez pas de majorité. Il est devenu quelqu'un de fort. D'abord parce qu'il arrive avec un véritable projet de société et surtout, c'est un orateur de premier ordre. Et Giscard, sur la défensive, est un brin crispé. Et cette fois, c'est Mitterrand qui trouve la formule face à lui et qui lui dit, écoutez... Vous ne voulez pas parler du passé, je le comprends bien naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a sept ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Et cette formule, l'homme du passif, elle va marcher et le vent, à l'évidence, ce soir-là, dans le débat, souffle du côté de François Mitterrand. Au revoir. Le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République. Valéry Giscard d'Estaing perd l'élection avec tout de même 48,2% des suffrages. Il a 55 ans. C'est un choc pour lui ? C'est un choc énorme. D'abord, il avait été donné longtemps favori des sondages, malgré les affaires, malgré la situation économique, ce qui d'ailleurs fait qu'il n'a quasiment pas fait campagne ou campagne trop tardivement. Il y a eu aussi la défection des gaullistes menée par Jacques Chirac. Et d'ailleurs, le choc est tel que VGEU, qui est vraiment meurtri, il va l'attribuer à la trahison de Chirac. Déjà, les deux hommes qui ne s'aimaient pas, ça va se transformer en une haine inextinguible qu'on verra jusqu'au bout, y compris ces toutes dernières années au Conseil constitutionnel quand les deux présidents ont siégeu ensemble pendant quelque temps. Henri Vernet, dans la nécrologie de Valéry Giscard d'Estaing que vous signez dans Le Parisien le 3 décembre, vous racontez son séjour au Canada juste après cette élection et après cette défaite. Giscard, il est tellement meurtri qu'il a besoin de se ressourcer. Il s'invite carrément chez cette amie homme d'affaires qui a donc un ranch au Canada dans les Rocheuses. L'ami en question lui a dit mais attention, c'est très rustique, il n'y a pas de service, il n'y a rien. Giscard lui répond non, non, mais je ferai la vaisselle, je m'occuperai de tout cela moi-même. Et il va y passer carrément six semaines et pendant ces six semaines, il va notamment faire avec son hôte Jean Friedman de longues balades à cheval. Et pendant ces longues promenades à cheval, il revient beaucoup, il ressasse même, obsédé par cette façon de refaire le match en quelque sorte avec ce peuple qu'il a élu puis chassé. Il s'est remis de cette défaite ? Jamais vraiment. Ce qui est remarquable chez lui, c'est la manière dont il a refait tout le chemin à l'envers en recommençant depuis l'élection au poste de conseiller général départemental. Avant donc, sur la fin, de rêver à une destinée européenne. Mais il gardera toujours cette blessure profonde de la défaite de 81. La réalité, c'est que tout simplement, en 81, les Français avaient envie d'alternance. Ils avaient envie d'avoir la gauche au pouvoir pour la première fois sous la Seine République. Non, lui gardera cela comme une espèce d'échec personnel. Et d'ailleurs, c'est même pour cela qu'il avait expressément souhaité, ces derniers temps, des obsèques familiales intimes sur les terres d'Otom parce qu'ils craignaient la comparaison avec la ferveur nationale qui avait accompagné les funérailles de l'ancien président Jacques Chirac. Merci à Henri Vernet. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Nathan Châtelain. Réalisation, Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Google Podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode et puis vous pouvez nous écrire codesource at leparisien.fr Sous-titrage Société Radio-Canada